C'est vraiment un grand plaisir aujourd'hui pour moi d'accueillir, pour moi et puis pour le centre de recherche, Climace, surtout d'accueillir Emeline Jouve de l'Université Toulouse-Jean-Laurese. D'autant qu'on n'entend pas souvent parler de théâtre. Comme je le disais à Emeline, c'est vrai qu'on n'a plus vraiment beaucoup de spécialistes de théâtre américain, notamment, je ne sais pas, parce que côté britannique, oui, mais côté américain, un peu moins. Voilà, donc c'est pour toutes ces raisons-là aussi que je suis contente d'accueillir Emeline, qui a une biographie très riche que je vais Voilà, donc je vais extraire quelques extraits choisis aujourd'hui. Donc elle est agrégée d'anglais, elle est professeure des universités à Toulouse-Jean-Laurese, comme je vous le disais, associée au laboratoire culture anglo-saxonne, qu'on appelle le CAS aussi. Ses recherches portent donc sur le théâtre états-unien d'avant-garde. Et donc, là, voilà, on vient d'entendre parler, comme vous le savez, pour la grande majorité d'entre vous de Glospon et Treadwell. Alors, Treadwell, c'est moi, peut-être, sur le domaine de recherche, mais Glospon, oui. Elle va nous en reparler aujourd'hui. Donc, elle est l'autrice d'une monographie consacrée à l'œuvre dramatique de Susan Glospon, intitulée Susan Glospon's Poetics and Politics of Rebellion, publiée en 2017, University of Iowa Press. Et elle est également l'auteur du recueil Avignon 68 et le Living Theatre, Mémoire d'une révolution, qui propose une série de témoignages sur la participation de la troupe new-yorkaise à la 22e édition du Festival d'Avignon. Et en 2023, paraîtra, chez Deuxième Époque, un siècle d'avant-garde théâtrale états-unienne, donc autre ouvrage. Elle a également co-dirigé plusieurs numéros de revues ou ouvrages collectifs. Je vous donne quelques titres. Elle a également co-dirigé l'acte « Inqualifiable ou le meurtre féminin » avec Aurélie Guinin et Laurence Talleyrak-Vielmas, « Maruchet Ittelang » en 2016. Également, « Chroniques judiciaires et fictionnalisation du procès » avec Lionel Miniato en 2017. Le théâtre immersif sur les scènes contemporaines anglophones et francophones avec Déborah Prudon et Juliette Mézergue, donc à apparaître. Le Federal Theatre Project « Contextes et enjeux » avec Géraldine Prévost, qui est également à apparaître. Beaucoup de choses qui vont paraître sous peu et que je vous invite à lire. Elle a publié plusieurs articles sur Southern Classroom, Gertrude Stein, Le Living Theatre, Big Art Group, Worcester Group ou encore Andrew Schneider. Evelyn Joule est également présidente de la société savante RADAC, ce qui veut dire « Recherche sur les arts dramatiques anglophones contemporains ». Elle est également la vice-présidente et en fait, m'a-t-elle dit ce matin, bientôt la présidente de l'International Southern Classroom Society et en charge des échanges internationaux pour The American Theatre and Drama Society. Et enfin, si je puis dire, elle est la directrice éditoriale de la revue en ligne Miranda et en charge des recensions de l'ère américaine pour la revue Caliban. Voilà. Donc, programme bien chargé. J'espère que tu arrives à tout faire. Donc, voilà. Nous allons t'écouter maintenant sur Southern Glass Pond. Donc, Emeline va nous parler. Alors, j'imagine que pour certains, ça va être peut-être quelques redites, mais justement, ça va ouvrir des prolongements intéressants à partir de ce qu'on a entendu ce matin de la part des étudiants. Donc, elle va nous parler tout particulièrement de la pièce « Trifons », mais peut-être un petit peu quand même aussi de « Jewelry of her peers », donc la nouvelle qui a été écrite à la suite de la pièce. Voilà, je te laisse la parole maintenant. Alors, merci. Oh, ah bon ? Ah oui, c'est fort. Vous m'entendez bien ? Pas trop bien, peut-être ? Non ? Ça va ? Donc, je voudrais remercier tout d'abord le laboratoire Climace et en particulier sa directrice, Pascal Antolin, pour son chaleur à accueil. Et évidemment, Stéphanie Durance, qui m'a fait l'amitié de me proposer de participer ce matin au séminaire de M1 et M2. J'étais ravie d'être parmi vous et d'écouter les magnifiques exposés. Et donc, qui m'a également demandé de vous proposer une conférence aujourd'hui. Donc, avec la double contrainte, c'est pas une contrainte, mais on sait que les contraintes, c'est des choses qui sont intéressantes à explorer. Donc, avec, pour consigne, entre guillemets, le fait de s'adresser à un public d'étudiants de ces cours de M1 et M2, et puis un public de chercheurs du Climace, et en particulier sur la thématique de la puissance du mode mineur. Donc, je vais essayer de vous proposer une communication qui articule les objets étudiés dans le cours de master et l'intérêt du laboratoire. Donc, je vais... Merci. Voilà, c'est mieux peut-être. C'est mieux ? Ouais. Je vais... Je vous propose d'ouvrir cette communication sur une contextualisation, et de façon dont vous présentez Claspons et Trifons, avant d'aborder la notion d'herméneutique, de l'insignifiant, puisqu'en effet, donc, le titre de ma communication est pour une herméneutique de l'insignifiant, interprétation et émancipation, donc Trifons, 1916. Je parlais un peu de jury, mais pas beaucoup, puisque le temps va être trop court, donc, principalement de Trifons, de ce mot de Claspons. Alors, pour démarrer, donc, contextualisation, Claspons comme puissance du monde du mode mineur. Claspons, alors, ses dates, pour qu'on les ait en tête, c'est 1876-1948. Pour l'anecdote, en fait, on n'est pas... Il y a plusieurs dates concernant... Ça donne une descense, parce que, par coquetterie, peut-être, elle mentait sur son âge. Et donc, elle se présentait comme étant plus jeune que ce qu'elle était. Mais, voilà, les dates officielles sont celles-ci, 1876-1948. Donc, Claspons comme maire de l'ombre du théâtre états-unien. Claspons a été reconnue comme la maire du théâtre moderne états-unien, mais elle reste très marginalisée et dans l'ombre de celui qui est nommé le père du théâtre états-unien, à savoir Guginorien. Claspons était une personnalité reconnue de son vivant en tant que, tout d'abord, fondatrice des Princeton Players, co-fondatrice avec son époux, George Graham Cook. Et Princeton Players était une compagnie majeure, non seulement dans le développement du théâtre off-prodway, mais aussi du théâtre moderne états-unien. Et je précise, parce que Eugene O'Neill est un auteur que la plupart d'entre nous connaissent, de nom du moins, et O'Neill appartenait à la compagnie des Princeton Players. Et là, les gens d'un disent que c'est Glaspons qui a découvert Eugene O'Neill, et c'est grâce à Glaspons qu'il a fait partie de cette compagnie-là. Donc on pourrait se demander si Eugene O'Neill aurait eu le succès qu'il a eu s'il n'y avait pas eu Glaspons. Probablement oui. Mais voilà, on aime à croire que s'il n'y avait pas eu Glaspons, il aurait pu la même carrière. Elle est également connue comme étant la détentrice du prix Pulitzer pour l'œuvre 4 heures en 1931. Et donc ce fut la deuxième femme après Zona Gale à recevoir ce prix. Elle joue ensuite un rôle fondamental au sein du Federal Theatre Project dans le cadre du New Deal. Donc ces trois faits, je pourrais en énumérer d'autres, mais font d'elles une figure majeure de l'histoire du théâtre. Et pourtant, à sa mort, Glaspons tomba dans l'oubli. Pour Mary E. Popp, ceci est le propre du dessin tragique de beaucoup de femmes artistes. Glaspons émergea cependant de l'obscurité dans les années 60, et notamment grâce à des universitaires féminines qui redécouvrirent Triforce. En dépit de la reconnaissance scientifique dont Rue et Glaspons aujourd'hui, ces pièces restent peu présentes dans les curriculum aux Etats-Unis, à la grande exception de Triforce, qui est beaucoup étudiée dans les cours de droit et littérature. Et si ces œuvres sont énormément jouées par des compagnies d'amateurs et d'amadrices, et par des compagnies off-off Broadway, elles sont peu programmées dans des théâtres moins marginaux, théâtres off-Broadway ou Broadway. Nous pourrons donc dire que Glaspons est une autrice majeure qui se conjugue au mode mineur. En dépit de sa reconnaissance, elle reste une figure marginale dans le paysage théâtral. Triforce, donc deuxième élément de la contextualisation, Triforce, de la marginalité comme paradigme. Glaspons a fait de la marginalité son paradigme. Pour Michel Foucault, le théâtre est par définition hétérotopique car lieu autre, lieu bien réel, qui héberge l'imaginaire. Cependant, le principe hétérotopique est exponentiel chez Glaspons car la marginalité est à la fois institutionnelle et thématique. Donc je vais vous présenter ces deux aspects. Si l'autrice reste aujourd'hui à la marge, c'est peut-être qu'à réduire le produit même de la marge et que, contrairement à d'autres, comme Uchi O'Neill, encore une fois, elle n'a pas été rattrapée par le centre, le centre étant l'institution commerciale incarnée par Broadway. Triforce fut la première pièce solo de Claspons. Elle avait préalablement co-écrit une pièce avec son époux qui était Suppressed Designs. Triforce fut écrite en 1915, soit un an après que l'autrice ait co-fondé avec Cook et Prince & Players. La compagnie revendiquait un rejet du centre, le théâtre commercial considéré comme médiocre, car le divertissement, car de divertissement, et donc n'élément pas public. L'originalité des Prince & Players concernait également leur volonté de proposer un théâtre de facture états-unienne, alors que la majorité des pièces commerciales étaient européennes. Créée à Prince Town, donc loin de New York, la compagnie s'installe en 1910 à Greenwich Village, et donc à la marge de Broadway. Les Prince & Players étaient donc une compagnie hétérotopique, autre par rapport à la norme institutionnelle en vigueur, Broadway. Glass-Pern a également fait du principe hétérotopique sa thématique de prédilection. Donc sa première pièce illustre l'intérêt thématique de Glass-Pern pour les figures marginales, et plus spécifiquement les femmes. Les pièces de Glass-Pern, mais aussi ses romans et nouvelles, sont peuplées de femmes, d'américaines, cherchant leur place dans une société qui ne les reconnaît pas comme citoyennes. Triforce met en scène l'oppression des femmes dans une société patriarcale. Un crime a été perpétré dans la ferme des Wright, et les officiels, accompagnés de leur épouse, viennent prouver les preuves leur permettant de contaminer Mrs. Wright, alors en garde à vue, du meurtre de son époux. Aveuglées par leur a priori, et négligeant les indices relatifs au quotidien des femmes qualifiées de trifles, le county attorney, George Anderson, le sheriff, Harry Peters, et le voisin du défunt, Lewis Hale, ne sont pas en mesure de prouver la culpabilité de Mrs. Wright. C'est en considérant ce qui paraît insérifiant aux yeux des personnages masculins, que Mrs. Peters et Mrs. Hale parviennent à reconstituer les événements morbides qui se sont déroulés la veille dans la ferme des Wright. Est-ce que c'est bon le son ? Est-ce que... Ouais ? Cette pièce fut inspirée dans le fait réel, l'affaire Houssack, sur laquelle l'autrice avait rapporté le décembre à avril 1901, en tant que journaliste pour les témoins Daily News. Mrs. Houssack a été accusée d'avoir assassiné son mari d'un coup de hache. Lorsque l'on étudie les différentes chroniques juridiques de Glaspern, on s'aperçoit que le point de vue de l'autrice changea progressivement. Initialement, Glaspern dressait le portrait d'une coupable. Comment cette femme aurait pu rester endormie près de son mari alors que ce dernier se faisait abattre d'un coup de hache ? Puis, suite à son investigation, elle s'aperçut que la victime n'était peut-être pas celle que l'on pensait, car Mrs. Houssack avait subi au quotidien la violence de son mari qui, lui, n'avait pas été jugée pour ce crime. En dépit du manque de preuves, Mrs. Houssack fut condamnée pour le meurtre de son mari. Dans un article, Glaspern rendait compte de la sympathie du peuple pour Mrs. Houssack et de la responsabilité des membres du jury en tant que représentant du peuple. Or, le jury ne représentait en réalité qu'une partie des Américains, les hommes, avec un petit hache, puisque seule l'agente masculine avait le droit de se prononcer sur la culpabilité d'un individu, homme ou femme. Mrs. Houssack fut donc privée du droit de représentation par ses pairs, a jury of appears, comme le revendiquait Susan B. Anthony. L'affaire ouvrit les yeux de Susan Clarkson sur l'injustice de la justice états-unienne et Triforce fut sa réponse face à cette injustice. Comme l'autrice l'expliquait, son militantisme politique se traduisait principalement à travers son écriture et Triforce fut conçu comme une pièce politique. Avant la théorisation du théâtre politique par Bertrand Precht, Glaspern expérimente avec ce que l'artiste allemand nomma l'épisation du drame. Réaliste, la pièce n'est pas mimétique mais basée sur le principe de narration, une narration en creux, creux que les spectatrices et spectateurs, double des protagonistes féminins, sont invités à combler afin de faire sens de la pièce. L'interprétation, l'herménotique, est un processus à la fois thématisé dans l'œuvre et expérimenté par les membres du public. Cet engagement des réceptrices et des récepteurs est propre au théâtre politique. Pièce de l'implicite, Trifles, a pour personnage principal Mrs. Wright, double fonctionnelle de Mrs. Fivesack, qui n'est pas présente sur scène et dont les preuves de la culpabilité se dérobent aux yeux des enquêteurs officiels. Glaspern met donc en scène l'invisible. Pourtant, les termes relatifs à la vision abondent dans le texte comme le montre Marie-Pierre Mounier dans son étude linguistique de la pièce et de la nouvelle. L'autrice réussit donc le tour de force de donner à voir ce qui n'est pas montré, semblant ainsi défier les sens même du théâtre dont l'étymologie renvoie à l'action de regarder. L'une des premières pièces lipoprosopiques, Glaspel a recours à la figure du personnage absent dont l'absence est symbole de l'invisibilité sociale de Mrs. Wright, de son insignifiance aux yeux de la société patriarcale comme nous le verrons tout d'abord. L'invisibilité sous-tend le principe de détection, là encore, pièce pionnière, Trifles est l'une des premières pièces de détection, Mrs. Hale et Mrs. Peters et le public sont amenés à faire sens de l'insignifiant, de l'ensemble des éléments qui font le quotidien d'une femme afin de résoudre le crime. Donc j'aborderai ce point dans un second temps. Donc, pièce lipo-prosopique. A l'occasion d'une étude de l'oeuvre de Martin Krimp, Elisabeth-Angèle Perez définit A Tent On Her New On Her Life de pièce lipo-prosopique ou lipo-grammatique. Je fais l'hypothèse que Trifles est l'une si ce n'est la première pièce lipo-prosopique. L'adjectif renvoie à la technique du lipo-gramme soit l'effacement d'une lettre. Les ou-lipos ont fait de cette technique un genre textuel dont le roman La Disparition de Georges Pérec est le plus connu. Pérec tenta d'adapter son livre à l'écran dans un projet avorté de films intitulés Signes particuliers néant. L'artiste prévoyait de mettre en scène des acteurs sans visage. Le théoricien et spécialiste de Pérec Bernard Magnier considère ce premier long-métrage lipo-prosopique du grec proposant visage du cinéma français qui ne vit jamais le jour comme la devise ironique d'une écriture toute entière vouée à conjurer l'absence. Pour le dire avec Elisabeth d'Angèle Beres la disparition dans la pièce de Krimp et de Glarsperl ce n'est pas le lettre volé mais le personnage principal. La pièce Attempt on the Life pour laquelle Krimp parle d'absence de personnage construit en 17 scénarios du théâtre qui ne cesse de dire l'absence l'échec à représenter la pièce de Krimp ne cesse de dire l'absence d'échec de représenté point. Chez Glarsperl l'absence n'est pas symptomatique de l'échec de la représentation mais la littéralisation et donc la représentation même de l'invisibilisation symbolique de l'individu considéré comme socialement insignifiant. L'absence est un personnage en soi désincarné auquel les autres personnages donnent vie par la narration et donc on revient à la dimension épique. Alors que l'absence est privé de parole sa parole devient paradoxalement centrale elle vient s'incarner dans les objets éléments de lecture et donc d'interprétation pour les personnages qui donnent voix à Mrs. Wright et Trifles. La prose op est donc de mise et comme l'écrit Jean-Luc Nance le personnage donne sa vérité que dans le retrait de sa présence. Claire Sperl nous plonge dans un univers réaliste dès l'ouverture elle introduit une méthode de lecture. Je vais lire le tout début de la pièce. Same. The kitchen is the now abandoned farmhouse of John Wright a gloomy kitchen and left without having been put in order unwatched pans under the sink a loaf of bread outside the breadbox a dish towel on the table other signs of incompleted work. L'expression other signs of incompleted work rencontre de l'approche interprétative à adopter. Les objets, les accessoires à l'image des poils, des serviettes ici ne sont pas que des signifiés concrets mais doivent être considérés comme des signifiants à lire car ils renvoient à une autre réalité. Ici, au travail, au fait que le travail ne fut pas acheté. Les personnages masculins interprètent ces signes comme la preuve de la négligeance de Mrs. Wright qui n'aurait pas l'instinct domestique. Not much of a housekeeper déclare le client qui le ternait à propos de la veuve. Le personnage absent ne pouvant pas se défendre ce sont des protagonistes féministes féminines de la pièce qui justifient l'état de la maison. There's a great deal of work to be done on the farm retourne Mrs. Hale. Puis, afin de justifier la noirceur des torchons elle ajoute These towels get dirty awful quick Men's hands end always as clean as they might be. La polysémie de la dernière réplique de Mrs. Hale renverse la situation. Si les femmes et Mrs. Wright en particulier étaient initialement l'objet des reproches des hommes ce sont désormais les hommes qui sont accusés de ne pas être toujours honnêtes. Nous pouvons ici lire une condamnation de la justice des hommes de la justice patriarcale qui condamne les femmes symboliquement rélutes au silence comme le dénonçait Clark Spell dans l'un de ses articles pour le témoin Daily News où elle représentait Mrs. Hale 5 muselée par le discours des hommes juges avocats membres du jury qui parlaient à sa place. Le soi-disant manque à l'instinct domestique de Mrs. Wright selon le county de Sané rappelle le discours du procureur lors du procès de Mrs. Hale-Sac comme le rappelle Glassport dans l'une de ses retranscriptions du procès mais aussi d'autres sources sous la plume d'autres journalistes ou d'autres spécialistes le procureur basa notamment sa démonstration de la culpabilité de l'accusé sur le fait qu'elle n'était pas féminine les études montrent que les codes de la féminité apparence fragile attitude maternelle et de la non féminité apparence robuste froide manque d'instinct domestique ou maternelle étaient l'impression toujours utilisés par les avocats pour dépeindre l'accusé comme une sainte ou un monstre d'après les théories du criminologue César Lombroso les femmes meurtrières avaient des caractéristiques masculines et ne ressemblaient pas à des femmes normales je le cite du fait de sa stature imposante M. César Lombroso fut présentée comme une femme anormale tout comme Mrs. Wright qui apparaît pour le canté comme anormale puisqu'elle apparaît comme une mauvaise femme au foyer du fait de sa négligence l'inormalité de ces femmes selon le prisme patriarcal de l'époque en font des monstres ce qui suffirait à démontrer qu'elles sont des criminelles le discours patriarcal est cependant contregaré dans la pièce par les interventions des protagonistes féminines les hommes ne sont pas les seuls à juger Mrs. Wright Mrs. Wright bénéficie contrairement à Mrs. Cagussac de Un Jury of Appears les remarques asserbes de Mrs. Hale suite au jugement de l'homme de loi montre que ce dernier interprète mal ces différents signes constitutifs du domestique car il péprise ces signes qu'il considère en effet comme des bagatelles insignifiantes le titre de la pièce comme la scène d'inspection de la cuisine le démontre de l'homme de l'homme de l'homme Mrs Peters To the other woman Oh, her fruit It did freeze To the lawyer She worried about that But in turn so-called She said the fire had gone out And her chance would break Sheriff Well, can you beat the women? Help her mother And worrying about her preserves Can't you turn it? I guess before we're through She may have something more serious Than preserves to worry about Hail Well, women are used to Worrying about trifles L'intervention de Mrs Peters Traduit la compassion De l'époux du sheriff Pour l'époux du fermier C'est parce que les femmes Traversent des expériences Similaires mais pas identiques Sans insister l'autrice Que les femmes peuvent se comprendre Et sont ainsi capables D'interpréter ces trifles Lors de l'échange avec Mrs Peters Mrs Hale déclare Well, we all go through The same things It's just It's all just a different Kind of the same thing Loin d'une approche Essentialiste du féminin Glasper semble induire Que les femmes Bien que toutes différentes Se comprennent Car elles partagent Une culture commune Glasper serait donc Peut-être Une défenseuse Du constructionnisme Avant l'heure Ainsi les objets du quotidien Du foyer Ont le sens pour ces femmes Les hommes fouillent la cuisine Discrètement Car ils négligent L'importance du lieu Tout comme ils négligent L'importance du travail domestique De celle Qui l'accomplit Ils ouvrent le placard De la cuisine Mais ne trouvent rien Pourtant Lorsque les femmes Le réouvrent Pour récupérer les affaires A porté à Mrs. Wright Dans sa cellule Elle découvre Une cage à oiseaux Mrs. Hale Se souvient Que Mrs. Wright Avait acheté un oiseau Auquel elle tenait Particulièrement Elle établit alors Une analogie Entre l'oiseau Et la protagoniste absente She was kind of She was kind of She was kind of Like a bird herself Et plus tard Elle déclame She used to sing Real pretty herself Le used to Renvoie évidemment Au passé heureux De la protagoniste Avant son mariage Puisque comme le rappelle Mrs. Hale Dès qu'elle épousa Mr. Wright Minnie Forster Stoppa ses activités Et ne participa plus A la chorale Comme un oiseau Emprisonné dans sa cage En entrant dans la maison De Wright Minnie perdit sa liberté Savoir de la domesticité La cage fait écho A la prison Dans laquelle Mrs. Wright En garde à vue Est enfermée Prolongement De sa prison domestique Michel Foucault Rappelle en surveiller Et punir Qu'à partir du 19ème siècle Le système pénal Cessa de mettre Le corps en spectacle Pour le cacher Mrs. Wright N'est pas présente sur scène Car elle est cachée Dans la prison Mais son absence Social est antérieure A son incarcération Puisque le mariage Lui fit perdre Son individualité En devenant Mrs. Wright Elle devient Une femme Sans visage C'est à dire Une femme Sans identité Propre Du fait De son statut D'épouse Cette pièce L'hypoprosopique Dont je rappelle Proposant Visage Est symptomatique De la négation De l'individualité Des femmes Et de leur place Dans une société Ce que Clarkson Des vince Pièce en visage Trifles Apparaît Comme une pièce D'objet Ces éléments Apparemment Insignifiants Qui constituent Le décor Réaliste De la pièce Permettant Non seulement De rendre compte De l'invisibilisation Sociale Dont Mrs. Wright Est victime Mais également De reconstituer Le crime Pour qui C'est les interpréter Donc je vous propose Une analyse rapide De Trifles Comme pièce de détection Trifles Apparaît Comme l'une des Premières Pièces de détection Alors j'aimerais croire Que c'est la première Pièce de détection Je n'ai pas trouvé Mais je préfère dire Une des Parce que tant Pour l'instant C'est la seule Que j'ai lue La pièce En un acte Est amputée Du prologue Et débutée De médias res Avec l'arrivée Des personnages La raison De leur présence Dans l'affaire De Wright N'est alors Pas explicité Dès l'ouverture Le silence Apparaît Comme étant Structurel Car les spectateurs Et spectatrices Observent l'entrée Dans la maison Des trois hommes Et de femmes Initialement Mouées Les premières paroles Relatives au froid Qui règnent Dans cette cuisine Mystèreusement En-dessus-dessous Ne permettent pas De comprendre L'objet De leur arrivée Chez les Wright Il faut attendre La prise de parole Du voisin Mr. Hale Pour comprendre Que Mr. Wright A été retrouvé mort Dès le départ Le suspect Apparaît donc Comme un des principes De l'oeuvre Cette rétention D'informations initiales Condition les spectatrices Et spectateurs A adopté Une approche Interprétative Approche propre A ce que George Dove Nomme The detection formula Comme l'explique Le chercheur Les récepteurs Et réceptrices De fusions de détection Dépendent des enquêteurs Avec qui Ils et elles Collaborent Pour interpréter Les éléments Trouvés par ces derniers Or dans Trifons Le county attorney Et le sheriff Quittent rapidement La scène Pour partir fouiller La chambre Partant du principe Que rien d'intéressant Ne peut être trouvé Dans cette entre de la féminité Que représente la cuisine Les spectateurs Spectatrices Fond alors Face à un impasse Comment procéder A l'interprétation Des signes Maintenant que les Investigateurs Mandatés Ont quitté les lieux L'absence Et là encore Donc là Cette notion revient Des enquêteurs Et comblés Par la présence Au plateau De Mrs. Peters Et Mrs. Hale Qui Contre toute attente S'avèrent être Les véritables Investigatrices Glass-Pond joue Donc avec les horizons D'attente Des récepteurs Et réceptrices Dans ce monde Où la justice Est représentée Par des hommes Ce sont les femmes Qui vont compter Sur qu'il faut compter Pour trouver Les éléments Permettant de comprendre Ce qui s'est passé La nuit du crime Les femmes Apparaissent Comme des Herménotes Des Hermès du quotidien Qui traduisent Non pas Les dires des dieux Aux vivants Mais interprètent Les actes Du quotidien Des femmes Et en particulier Donc les actes De Mrs. Wright L'ouvrage De la protagoniste Retrouvé Dans son panier À couture Littéralise Le travail D'interprétation De Mrs. Peters Et Mrs. Hale Mrs. Hale Remarque Que les coutures Des bouts de tissu Bousus Entre eux Apparaissent Comme de plus en plus Erratiques Ce qui l'interroge Bon je lis Mrs. Hale Examining Another block Mrs. Peters Look at this one Hale The one she was working on And look at the sewing All the rest of it Has been so nice And even And look at this It's all over the place Why? It looks as if She didn't know What she was about After she said this They look at each other Then start to glance Back at the door After an instant Mrs. Hale Has pulled a knot And ripped the sewing Mrs. Peters Oh what are you doing Mrs. Hale Mrs. Hale Mindly Just pulling out A stitch or two That's not The suit very good Threading a needle Back sewing Always made me fidgety Mrs. Peters Nervously I don't think We ought to be Touching things Mrs. Hale I'll just finish up This end Suddenly stopping And leaning forward Mrs. Peters Mrs. Peters Yes Mrs. Hale Mrs. Hale What do you suppose She was so nervous about Mrs. Peters Oh I don't know I don't know How she was nervous I sometimes She's awfully queer When I'm just tired Mrs. Hale Starts to say something Looks as Mrs. Peters Then goes on sewing Le tissu se lit Comme un texte Du texte Du latin textus Tissus Les petits détails Soulèvent des interrogations Initialement restées Sans réponse Cette première question Formulée par les femmes Ce premier vide Informationnel Dont elles font état Va peu à peu Être comblis Cette interrogation Initiale Est révélatrice Du mode de lecture Adopté par Mrs. Peters Et Mrs. Hale Qui procède par Induction C'est à dire Partir de l'élément Pour tirer des conclusions Et non par déduction Comme les hommes Qui eux Ont déjà Leur conclusion Mrs. Peters Est coupable Et qui en cherche Des preuves Au risque De se laisser aveugler Par leurs préjugés La première réplique De Mrs. Hale Mets en évidence L'évolution du voir Au savoir Après avoir examiné L'ouvrage Elle le montre A Mrs. Peters Et en pointe Littéralement Les aspects surprenants Littéralement Les aspects surprenants Puis tire une conclusion Partielle The sewing is all over the place Et ensuite Formule une hypothèse It looks as if She didn't know What she was about Qui va L'année à s'interroger Sur les raisons De cette anomalie What are you surprised She was So nervous about L'enchaînement En cascade Des occurrences De look Souligne la primauté De l'image Le recours A l'impératif Qui établit un lien Entre le locuteur Et l'interlocuteur Mais en exergue Un autre aspect De la méthodologie De ces enquêtrices Amateurs La collaboration Contrairement Aux hommes Aucune hiérarchie N'est établie Entre les deux femmes Qui coopèrent Comme l'échange De regard le pro Les préjugés Sont à l'origine Du sarcasme Des hommes Qui vont se moquer De l'intérêt Des épouses Pour ces objets Du quotidien Et en l'occurrence Pour l'ouvrage De Mrs. Wright Mrs. Hale It's a lock Having parts in Pretty isn't it I wonder if she was Going to quilt it Or just knot it Footsteps have been Heard coming down The stairs The sheriff Enters Followed By Hale And the county attorney Sheriff They wonder If she was going To quilt Not just knot it The men laugh And the women Are left abashed Le mépris Est à l'origine De leur non Prise en compte Des secrets Que renferme Le placard Où Mrs. Hale Trouve Après la découverte De l'ouvrage La cage à oiseaux Symbole de l'enfermement De Mrs. Wright L'ouvrage Est également À l'origine De la découverte D'une mystérieuse boîte Trouvée au fond Du panier à couture They look In the stewing basket Mrs. Hale Here's some red I expect this house Got stewing things in it Brings out The fancy box What a pretty box Looks Looks like something Somebody would give you Maybe her scissors Are in here Opens box Suddenly puts her hand To her nose Why? Mrs. Peter is Bens nearer Then turns her face away There's something Wrapped up In this piece of silk Mrs. Peters Why? This isn't her scissor Mrs. Hale Lifting the silk Oh Mrs. Peters It's Mrs. Peters Bends closer Mrs. Peters Is the bird Mrs. Hale Jumping up But Mrs. Peters Look at it It's neck Look At his neck It's All Of a sight To Mrs. Peters Somebody Rung Its neck The eyes meet A look Of growing Comprehension Of horror Steps Are heard Outside Mrs. Hale Slips box Under quilt pieces And sink It into her chair And the sheriff And can't Turn in Mrs. Peters Rises La kinésique Et le jeu Des comédiennes Qui interprennent Ce look Of growing Comprehension Of horror Permet aux spectatrices Et spectateurs De comprendre Que les femmes Ont découvert Une des pièces Du puzzle Permettant de résoudre L'énigme Du crime Mrs. Hale Intuit ensuite Les raisons Qui expliquent La présence De l'oiseau Dans la boîte Les vocations De l'anima Chérie mort Fait émerger Mon souvenir Chez Mrs. Peters Mrs. Hale She liked the bird She was going To bury it In that pretty box Mrs. Peters In a whisper When I was a girl My kitten There was a boy That took a hatchet And before my eyes And before I could Get there Cover her face An instant If they hadn't Held me back Output up Catches herself Looks upstairs Where steps are heard Falters quickly Hurt him Is his hair With a slow look Around her I wonder how It would seem Never to have had Any child around here No Right wouldn't like the bird A thing that sang He used to think He killed that too Mrs. Peters Moving uneasily We don't know Who killed the bird Mrs. Hale I knew John Wright Mrs. Peters It was an awful thing It was an awful thing Was done In this house That night Mrs. Payne Killing a man While he slept Slipping a rope Around his neck That chalked The light Out of him Mrs. Hale His neck Chalked the light Out of him A hand goes out And rests On the bed's cage Par association d'idées Mrs. Peters Se remémore Le massacre De son chat Si l'on n'avait pas Retenu Mrs. Peters Aurait riposté Ce qui est indû Par Mrs. Hale Est que Mrs. Wright Elle Vivant seule Dans cette maison Sans enfant Une personne Pour l'enquérir Mrs. Wright Aurait alors Étranglé Son mari Elle est d'une corde Symbole de la corde Qui lui passa au cou En l'épousant Après qu'il eut rompu Le coup de l'oiseau Allégorie de sa liberté perdue Cette résolution du crime Reste cependant Implicite La conclusion des investigatrices N'est pas formulée Et alors que les hommes Entrent dans la pièce Les femmes Cachent la preuve De ce qui serait La culpabilité De Mrs. Wright Le non-dit Reste de mise Tout au long de la pièce La vérité n'est pas dite Elle est cachée Invisibilisée Comme si les femmes Faisaient sienne Le principe D'invisibilisation Mais non pas Dans un élan de soumission Au système Mais selon une stratégie De renversement Des codes de l'oppresseur A l'effet L'implicite Et l'invisible Sont instrumentalisés A des fins politiques A deux niveaux Dans cette pièce de détection D'une part En cachant la vérité De leur découverte Les femmes protègent Mrs. Wright Des protagonistes masculins Représentant la justice Patriarcale états-unienne Même si les hommes N'ont pas été capables De trouver les éléments Qu'ils étaient venus chercher Ils se permettent Une fois de plus D'ironiser Sur la subtilité Des préoccupations Des femmes La pièce se termine Sur ses limites La polysémie du terme La polysémie du terme Qu'envoie la méthode de couture Au nœud de la corde Autour du coup du feu Mr. Wright Et la négation Au refus de divulguer La vérité sur le crime Démontre que les femmes Se rebellent Et elles restent Solidaires de Mrs. Wright Qui bénéficie D'un jury of appears Capable de cerner Les raisons Qui ont poussé A tuer son mari Le crime est alors Qualifié Requalifié Par non En légitime défense Une notion Évidemment Anachronique Au contexte d'écriture Le jeu de mots Sur Nantes Rappelle la stratégie Du signifying Procédé rhétorique Employé par les afro-américains Et qui consistait A exprimer une idée En apparence Mais à sous-entendre Une autre idée Pour le patron blanc Que le patron blanc Pouvait comprendre Ce procédé S'ancrait dans une tentative De résistance Vis-à-vis de l'oppresseur La dissimulation S'interprète Dans le france Comme une forme De résistance A l'oppression patriarcale La tombée du rideau Après la réplique finale De Mrs. Hale S'inscrit dans un jeu De mise en aby Le personnage Cache l'oiseau Pièce à conviction Dissimule ses propos Par le jeu De mots implicites Puis le rideau tombe Comme pour matérialiser Sa logique du cachet De l'invisible Le début d'action politique Serait donc Un acte De dissimulation Plutôt que La dénonciation Ouverte Cette rébellion Peut sembler paradoxale Et insatisfaisante L'émancipation des femmes Passé ici par le silence La révolte N'est pas ouverte Glassman adopte Donc le mode mineur Pour représenter L'émancipation des femmes Dont la voix Reste baïonnée Une rébellion explicite N'aurait pas Semblé réaliste Dans le contexte Rural du Mille Ouest Le silence N'est cependant Pas ici Une femme en soi Glassman ne pouvait Vraisemblablement pas Imaginer que Cette épouse de fermier Mais c'est réel Soumise aux circonstances De son contexte Social et culturel S'impose Face au personnage Masculin A la société patriarcale En tant que porte-parole Les opprimés Cependant Cette énonciation Silencieuse Sera bien sûr Entendue par le public De l'autrice Un public Constitué d'intellectuels New Yorkais Qui Contrairement Au personnage Avec eux La possibilité De dénoncer Ouvertement Les injustices Du système américain Et les inégalités Entre les hommes Et les femmes Comme on rappelait ce matin En 1916 A cette époque là Non seulement les femmes N'étaient pas représentées Dans les tribunaux Mais elles n'avaient pas Le droit de vote Alors Là j'ai évoqué Le premier degré Donc De la première dimension politique Là j'aimerais passer Donc A la seconde Donc le second degré Du politique Concernent donc La réception L'implicite Invite les membres Du public Femmes et hommes A collaborer Avec Mrs Peters Et Mrs Hale Et ainsi A recréer Une communauté Autour de Mrs Wright La solidarité Est un effet de mise Pour interpréter le texte Les spectatrices Et spectateurs S'allient avec les investigatrices Pour comprendre Ce qui s'est passé Dans l'affaire En interprétant Les non-dits Ils deviennent Autrissants Auteurs du texte Trifons Et selon la définition De Roland Barthes Un texte scriptif L'oeuvre Nous livre pas tout Mais comme écrit Le penseur Nous sommes En train d'écrire En interprétant le texte Les spectatrices Et spectateurs Deviennent de véritables Participants Et participantes Ce qui est l'une des spécificités Du théâtre politique Pour revenir A la théorie de Réphine Émancipée Des codes Du théâtre Puis du divertissement Qui selon Les créateurs Les fondateurs Les présent players Condamnaient le public A la passivité Le public Est amené Ici A poursuivre Ses réflexions Au-delà De la pièce Et à considérer Les fondements Du système juridique Le patronyme Wright Qui rappelle Les allégories Des Bradley plays Mais aussi L'importance Des objets Dont la dimension Est symbolique Invite à transcender Le particulier Pour considérer Le général La dramatisation De l'invisible Appelle les spectateurs Et spectatrices A prendre la mesure De l'importance De ce que la société Patriarcale Juge comme insignifiant Afin de renverser Les rapports Hiérarchiques Et rendre justice Aux minorités Trifons Pièce politique Se lit comme un plaidoyer En faveur De plus De justice sociale Servi par ce que J'ai appelé Une herménotype De l'insignifiant Gaspel nous invite A renverser Les échelles De valeurs A dépasser Les a priori sociaux Afin de valoriser Les signes faibles A l'image Du second sexe Qui les incarnerait Ces petits riens Constitutifs De la vie Des petites gens Avec sa mise en scène De l'instinct Pour dénoncer Les injustices politiques Gaspel Semble avoir Anticipé L'argument Des féministes De la seconde vague De verga Pardon De personnalism Politico En invitant Ces réceptrices Et récepteurs A faire sens De l'invisible En proposant Une méthode D'interprétation Gaspel Fait son théâtre De son théâtre Un théâtre De la révolte Positive Contrairement A un nombre De ses contemporains Gaspel Ne se contente pas De dénoncer Les injustices Mais propose Des modalités De rébellion Afin de réformer La société Ses lois Ses l'art Et je vais conclure Sur cette note Applaudissements Merci beaucoup Ah ça marche Non Je vais enlever le masque Peut-être Voilà ça ira mieux Oui donc Merci beaucoup Pour cette étude Fascinante Vraiment de l'implicite Des non-dits Du silence Toutes ces choses Dont on parle aussi Depuis le début du semestre Avec les étudiants Et concernant Le fameux Nantes Aussi Alors je pense que Ça fait partie De l'implicite aussi Mais il y avait évidemment Aussi le refus du dénouement Elle elle noue Au contraire Voilà Elles en rajoutent une couche Si je peux dire Voilà Il refus du dénouement Avec le rideau qui tombe Évidemment Qui va voiler encore plus Comme tu le disais Et voilà Et donc Cette mise en scène Du secret finalement Le secret joue un rôle Très important aussi Dans la pièce Donc j'ai adoré Cette présentation De Charlie Fox Comme pièce L'hypoprosopique Donc j'ai découvert le mot J'avoue Et qui renouvelle aussi Les codes du gothique Comme Augustin Nous le disait Déjà ce matin Parce que c'est vrai que moi Cette cuisine Elle est vraiment hantée Par Par toute cette présence Absente Alors évidemment Minnie qui n'est pas là Qui est en prison Mais dont on sent bien La présence partout L'enfant perdu aussi Ça fait ressurgir En fait Tous les fantômes du passé Comme on l'a bien vu aussi Le petit chat L'oiseau L'enfant perdu par Mr. Speecher Donc il y a En fait une cuisine Hantée par Tous ces fantômes là Qui ressurgissent Et c'est vraiment Fascinant de voir La façon dont ça peut être Mise en scène Tout cela Voilà Comme tu le disais Parce que quelque part C'est contradictoire Effectivement Avec la notion même De théâtre Donc voilà J'imagine qu'il y aura Beaucoup de questions Et de remarques Des uns et des autres Ou pas Ou pas Alicia Juste une question Par rapport au fait De cacher l'oiseau Je vois par exemple Parce que Je vous disais Je n'aurais aussi Très bien pu Le remettre en évidence Pour que les hommes Le trouvent Et croient Que c'est qui L'avait trouvé Et qui l'a dit Mais du coup Je me demandais Si c'est des voix De façon silencieuse De montrer les hommes Et de dire qu'on l'a caché Parce que Même s'ils l'avaient trouvé Ils n'auraient pas su Qu'en faire Ils n'auraient pas pu L'interpréter Et du coup Ça ne sert à rien Et c'est Comme est-ce que Je suis prêt De bloquer Pendant toute la paix Mais ce n'est pas aussi Une manière De reprendre le pouvoir Mais à travers le silence Alors peut-être Je vais répéter la question Pour que Donc votre question C'était par rapport A l'oiseau Et le fait Qu'elle le cache Comme une manière En fait De signifier Que les hommes N'auraient pas été capables D'interpréter ce signe-là D'une part Et ensuite De reprendre L'ascendant sur eux Parce que Oui en effet En fait En cachant Cette preuve-là C'est En fait Éviter D'une part On peut Enfin il y a plusieurs Interprétations C'est la magie Bon déjà De la littérature Et de cette gestion En particulier Parce que c'est une pièce en creux Déjà Elle Refuse de participer A un système Qui va Chercher Les preuves De la culpabilité De ce crime-là Puisque l'autre crime Qui est la violence domestique N'est pas pris en considération Donc effectivement C'est une forme de rébellion Parce qu'elles vont vraiment À l'encontre du système judiciaire Et puis après Effectivement On pourrait aussi se dire Que De toute façon Ils n'auraient pas été en mesure D'interpréter ce signe-là Puisqu'ils n'ont pas été en mesure D'interpréter Enfin voilà Ils ont ouvert le placard Avant Que Mrs. Hale Aient ouvert le placard Ils n'ont rien vu Ils sont complètement Aveuglés En fait Par leurs préjugés Et Ils ne sont pas En mesure De comprendre L'importance De ces petits signes Donc oui Donc effectivement C'est à la fois Ça peut être lu Comme Un commentaire Sur L'incapacité À interpréter Des hommes Et puis après Évidemment Comme un signe De leur révolte Ça va être La non-soumission au système Pascal Merci beaucoup C'était très très intéressant Je voulais demander Comment cette pièce Avait été Accueillie Comment elle avait été Accueillie Par le public Comment elle avait été Oui Si elle avait eu Un retentissement Comment elle avait Si elle avait été comprise Voilà Alors oui Alors c'était Bon La pièce Elle a été d'abord jouée Par les present players Puis ensuite En 1915 Jouée Par les present players Et puis après Régulièrement Elle était reprogrammée Puis ensuite Elle a été jouée Par d'autres compagnies Alors les present players C'était quand même Enfin C'était une compagnie Constituée de Poèmes New Yorkais Qui était très ouvert À ses questions Sociétales Et donc Nombre Des Amis Et collègues De Glaspel Et étaient des féministes Donc Et beaucoup de pièces Des present players Évoquaient en fait La question d'inégalité En femme Entre autres Et c'était aussi Un des objectifs En fait Du fournir de la compagnie Ils souhaitaient en fait Donc Proposer des pièces Qui est Parler des problèmes Sociaux Sociétaux De leur époque Donc il y avait vraiment Une volonté De De coller De coller À l'actualité D'une part Et puis ensuite C'était quand même C'était des gens Qui étaient très progressifs Donc aussi Qui condamnaient Beaucoup Enfin Qui remettaient Beaucoup en question Le système américain Et la politique Après aussi Par rapport à la guerre Donc c'est une pièce Qui a été Très très bien reçue Par Les membres Des En fait Enfin Je dis les membres Parce qu'en fait Les spectateurs Qui assistaient Aux représentations Ils devaient être Membrins D'un club En fait Pour de façon Fidélisée De façon aussi A faire en sorte Que les prix Soient accessibles Enfin il y a Tout un système Donc c'était des gens Qui d'emblée En fait Avait déjà une affinité Politique et culturelle Enfin voilà C'était des gens Qui voulaient faire La révolution par l'art En fait Et Donc la pièce A été très bien reçue Et puis ensuite Puisque Donc Glasse-Belle Vivait de son art Mais pas du théâtre Elle a effectivement C'était l'exposé D'Anna et Augustin Ce matin Proposé Enfin Proposé Une adaptation En nouvelle Qui était Joy of the Peas Qui a été aussi Un gros succès Littéraire Donc Et cette pièce Elle a été jouée Rejouée Et par Enfin Tout au long De la décennie 1920 Et aujourd'hui Ça reste vraiment Enfin C'est grâce à cette pièce là Enfin C'est grâce à The Theory of the Peas En fait d'abord Que Glasse-Belle est revenu Sur le devant de la scène Entre guillemets Parce que Parce que Les féministes Ont retrouvé Cet objet là Et 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 Qu'après Il a été utilisé Et il est beaucoup utilisé Aux Etats-Unis Donc comme je le disais Par les Par les cours De Law and Literature Pour montrer Effectivement La fictionnalisation Ce qui est intéressant Parce qu'en France Moi du coup J'ai travaillé Avec un collègue juriste Ou encore En France Ils sont C'est dommage Qu'ils ne fassent pas Plus de Law and Literature Parce que Beaucoup de juristes Ont l'impression Que la loi C'est objectif Alors que Grâce à ces cours De Law and Literature Il y a vraiment Une dimension de subjectivité Qui est introduite Et C'est un document Qui est utilisé Par les juristes Pour montrer Qu'il y a des lectures En fait De la loi Et des événements Et comment Après Une interprétation Ou une autre Peut amener Une condamnation Je voulais juste te dire Que Pour ma part Je t'avais dit C'est vrai que C'est vraiment Lorsque tu es détenu Il y a 5-6 ans Pour le congrès Avec un nombre de collègues Qui travaillent sur Classfall Que j'ai découvert Donc cet auteur Mais j'en avais quand même Entendu parler avant Grâce à Shaw Walter Oui Évidemment Qui a repris le titre J'ai repris le titre Pour son ouvrage Donc voilà On sent bien Effectivement Toute la mouvance féministe Derrière Et moi La question que je me posais Aussi C'est Les défis Que ça peut représenter Pour un metteur en scène Est-ce que Tu as peut-être discuté Avec différents metteurs en scène Qui ont essayé D'adapter la pièce Quels sont les obstacles Est-ce qu'il y a des choses Sur lesquelles ils butent Dans la mise en scène De la pièce en question Du fait de tous ces silences Justement Alors déjà Je pense que Il y a La difficulté première En fait c'est la langue Parce qu'en fait Elle retranscrit vraiment Un idiotic de l'époque Rurale Et puis après Voilà Enfin Un idiotic social Et temporaire Et donc aujourd'hui Parce qu'il y a plein Enfin c'est vrai que D'une fois j'ai buté Parce que c'est Grammaticalement Voilà Pas linguistiquement normé Par rapport Au nom linguistique actuel Donc Pour beaucoup De metteurs en scène Contemporains C'est une pièce Qui est difficile Parce que De par la langue Elle est rattachée A une autre époque Et Et donc Du coup Ça 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 pose des difficultés Et ensuite On en parlait On l'évoquait ce matin C'est une pièce Qui est extrêmement difficile Puisqu'on montre Ce qui n'est Ce qui n'est pas visible Donc du coup Ça veut dire Qu'il faut Enfin Donc quand elle regarde Le Quilt Elle le voit Mais nous on n'est pas Senté le voir Alors ça c'est ok Mais ça veut dire Qu'il faut qu'il y ait un jeu Qui soit vraiment Très très fort Et donc Au début Alors ça ressemble un peu Alors je vais faire Mais je pense que vous êtes plus Familiers avec Beckett Qu'avec son autre artisan Beckett Vous savez Ça commence en général Dans un long silence Il ne se passe rien Il ne se passe rien Il ne se passe rien Tu parles Ils disent un truc On ne comprend pas Et si vous avez vu Beckett Ça passe ou ça casse Il n'y a pas de Juste milieu Enfin Il y a juste milieu Mais il n'y a pas Je pense que Stéphanie d'ailleurs Pourraient Donc il faut vraiment Des comédiens Qui soient très 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 forts En fait Et Trifons C'est aussi Vraiment l'exigence de jeu Parce que Il faut des comédiens Qui ont un jeu Extrêmement subtil Pour Pour arriver à performer Voilà Tout l'implicite Et ce qui est paradoxal C'est qu'en fait Comme c'est une pièce Effectivement Qui fait peur Beaucoup de compagnies Professionnelles Ne s'y attaquent pas Mais par contre Il y a plein de compagnies Amatrices et amateurs Et vous trouverez sur Youtube Plein plein De mise en scène De Trifons Alors Pourquoi Parce que c'est gratuit Parce qu'il n'y a pas de droit A payer Donc pour les amateurs C'est super Mais voilà Donc du coup C'est vrai que Les pièces qu'on voit Que vous avez pu voir Sur Youtube Des fois ça n'en a pas super Oui C'est un peu maladroit Même si c'est Mais Mais oui C'est en effet Une pièce Qui est très compliquée Mais C'est la beauté C'est la beauté Parce que Comme je disais Initialement Les premières employeuses Voulaient coller A l'actualité De leur époque Donc même si Les thématiques Restent malheureusement Universeles Après il y a une spécificité Linguistique Qui fait que Ça ancre Dans un contexte social Donc Est-ce qu'elle a été traduite Adaptée en Europe Enfin A part la Grande-Bretagne La langue est la même Mais voilà Est-ce qu'elle a été diffusée A l'Ieuvre Dans les Etats-Unis Alors Nous on est Enfin Avec la chanson De la chanson Donc on essaye de faire ça Donc elle a été traduite En espagnol Jouée par des compagnies Amatrices Universitaires En fait Et puis là Avec des collègues On a traduit Enfin comme je disais Pour m'expliquer à Nathalie J'ai commandé Trois traductions Parce que je Je ne considère pas Comme traductrice Donc du coup On a Les collègues On traduit Trifles The Verge Et The Outside Qui sont Trois pièces En un acte de classement Mais voilà Et ce sera Ce sera une première traduction En français Et on a fait On a travaillé Avec les étudiants Mais pareil Au niveau universitaire Et puis après Il y a une collègue d'autour Qui est aussi La mis en scène Avec ses étudiants Est-ce qu'elle est jouée En Grande-Bretagne Enfin Est-ce qu'il y a En Angleterre Ou dans les pays anglophones En général Alors Elle a été Beaucoup jouée De son vivant En fait Elle a eu Un succès Britannique Assez important On l'a comparée À show Parce qu'il y a des pièces Des comédies Ou là C'était Considérée Comme Semblable À un groupe de show Et puis La dimension politique Aussi Donc Aujourd'hui Très peu Et voilà Ça reste aussi Dans le domaine De l'amateurisme En fait Ce qui est beau Quand même Enfin En même temps Moi je trouve ça génial Que ce soit les amateurs Qui se saisissent De cette pièce là Parce que Déjà C'est très généreux Il y a une dimension Très généreuse Et une dimension Communautaire aussi Donc c'est vrai Que c'est intéressant Parce qu'elle reste Toujours à la marge En fait Il y a toujours Voilà D'autres questions Oui Parce que Oui Je vais dire Je vais dire Je vais dire J'ai pas J'ai travaillé Je suis désolée Mais Ce que je voulais dire Sur La langue C'est La langue Est seulement datée Vous avez dit C'est aussi Un milieu lecteur oral Est-ce que c'était En particulier L'auteur L'écrire De cette façon Et je m'interrogeais Enfin Pour qu'elle raison Parce que ça limitait Aussi peut-être La diffusion Enfin Je pense Qu'elle Elle était Du Midwest Donc Du coup Dans le milieu Enfin Conservateur Même si sa famille N'était pas Particulièrement Conservatrice Par rapport A d'autres Du Midwest Mais C'est un environnement Social Qu'elle a connu Dans lequel Elle se sentait Oppressée Opprimée Et donc Du coup Elle s'est Antichée Du premier Intellectuel Complètement Loufoque Et elle Partit A New York Avec lui Et donc Elle a découvert Tout la société Intellectuelle Et très Progressive De New York Mais Donc je pense Que déjà Un Il y avait Le fait Que Enfin Elle s'est Vraiment Inspirée De ce qu'elle Connaissait Le fait Qu'elle est Aussi Partie Du cas Du gros Sac Case Qui était Dans Dominique Ouest Et puis Aussi Donc ça C'est pas Des choses Qu'elle Enfin En tout cas J'ai pas trouvé Des témoignages De sa part Qui explicitaient La raison Pour laquelle Elle avait Choisie Si c'était Violette Etc Mais je pense Aussi Que c'était Malgré tout Un moyen Une façon De dire A son public Nous on est pas Comme ça Nous on est Plus progressif Mais ça existe Et il faut Qu'on Combate Donc il y a pas En fait Et je trouve Que c'est intéressant Il y a pas D'identification Directe En fait Et c'est aussi Une pièce Qui est vraiment Politiquement Très forte Puisque Si on le concerne Le contexte de production Effectivement Ces bohèmes New Yorkais Ils allaient peut-être Pas s'identifier Avec la femme De fermier Mais comme Mais en même temps Les hommes Et les femmes Effectivement On n'allait pas S'identifier Au personnage Mais pas Mais il va y avoir Une identification Intellectuelle Qui est non Genrée Pour le coup Parce que Il faut interpréter Il faut comprendre Et donc je trouve Que ça c'est assez Frein Et vraiment Politiquement Très très fort C'est à dire Qu'elle arrive Qu'elle arrive A dépasser La barrière sociale La barrière Genrée En impliquant Vraiment Les spectateurs Et spectatrices Dans l'acte D'interprétation Donc du coup C'est pas une Identification sociale Ou genrée Mais c'est vraiment Une identification Intellectuelle Après ça fait partie Aussi du réalisme De l'oeuvre Dont tu parlais ce matin De toute façon Le show aussi De l'idiolecte Ça se passe en Midwest Donc logiquement C'est vrai que oui Et je pensais aussi Au paysage sonore Dont on parlait ce matin Enfin dont tu parlais ce matin Pour l'autre pièce Machinal De Sophie Treadwell Donc on nous a aussi présenté Une étudiante Donc là Nous a aussi présenté Dans le séminaire Et là pour le coup Je trouve qu'il y a aussi Les pas des hommes C'est intéressant Voilà Parce que les hommes Ne sont pas là non plus Pendant une bonne partie De la pièce Mais on entend leur pas À l'étage Monter, descendre l'escalier Etc Donc il y a quand même Tout ce paysage sonore Qui joue un rôle important Je trouve dans la pièce Oui Et puis c'est pas la machine Oui Mais après je pense aussi Justement Il y a ces pas Et il y a aussi le silence Et voilà C'est pareil Quand on performe Le silence C'est pas facile Parce que Quand un comédien Performe le silence S'il est gêné Ou s'il a vite envie De dire ça se sent Donc il faut arriver aussi À instaurer Cette lourdeur Et du coup Avec les contrastes Et puis Même pas Et tout le monde S'est saisi Par la menace De ce son Oui Thibaut Merci Peut-être Savez-vous Si avec Au cœur aux Etats-Unis Comment en France L'affaire Jacqueline Sauvage Justement Ces hommes Ontraient pu Trouver écho Dans L'innocence D'une femme Face aux adultes Alors c'est intéressant Parce qu'en fait Quand Jacqueline Sauvage Était Enfin quand Le juge Le carré Est ressorti J'avais fait une présentation À Fordham University Et du coup Voilà C'était fait pour nous Avec cette actualité Alors Oui Je pourrais pas Il y a plein d'exemples Contemporains Et Je pourrais pas vous en citer En particulier Mais malheureusement Oui Ça reste Mais après Ils sont pas forcément Médiatisés Comme Le sauvage Mais il y a eu des cas Où les femmes Ont pu être A Graciés A Graciés Non par contre Non pardon Je crois que j'avais pas Oui excusez-moi Je pensais Non Merci Pas d'autres réactions On a encore un petit peu de temps Profitez-en Après je dis Enfin je disais Ce matin C'était juste Par rapport à ça C'est vrai que Moi quand je fais la pièce Avec les étudiants Parfois Je veux vraiment Beaucoup de précautions Rétoriques Aussi à l'amont Parce que voilà C'est une pièce féministe Mais donc Elle est en train de dire Il faut tuer les hommes Là c'est pas Il y a une autre pièce Qui est The Vudge Ou elle tue Bon voilà Elle est pas du tout On est pas dedans Et donc je disais Ce matin Mais je trouve que C'est aussi intéressant Et important Parce que ça Ça montre l'importance De nos disciplines Enfin L'importance de l'implicite Et de l'interprétation Et de pas considérer Une chose Pour A face value Il y a toujours D'autres sens Et je pense que Dans nos sociétés Il faudrait Il faut vraiment Quand on est convaincu Parce qu'on fait On étudie L'implicite Et puis le subjectif Mais ça montre Encore et encore Aujourd'hui L'actualité À quel point Nos disciplines Sont importantes Et à quel point C'est important De prendre En considération Les symboles Aussi Voilà C'était juste Mon moment Politique à moi Justement Sur ce thème Il me vient Une question Parce que Stéphanie a parlé De réalisme Et vous Vous parlez D'implicite D'interprétation Et moi Ça me fait Quand même Penser Beaucoup À la période Qui a quand même La période Moderniste Et je me demandais Si vous considérez Qu'il y a Cette Déjà Parce que Vous parlez Des théories De nombreux autres C'est quand même Un petit peu antérieur C'est le temps du siècle Mais Mais Je me demandais Si c'était Si ça pouvait Être interprété Comme Déjà L'influence Une espèce D'influence Moderniste Alors déjà Ranglaçal Elle a écrit Des pièces Réaliste Et expressioniste Donc déjà C'est quelqu'un Qui était familière Avec ces deux gens Et qui les Admit très très bien Et effectivement Dans la pièce En fait C'est réaliste Dans la mesure Où C'est Enfin Il n'y a pas d'effet Comme dans Luchinon Par exemple Où la psyché Va être représentée Mais par contre On a un accès A la psyché Notamment Par rapport Au courant de conscience En fait Et aux associations D'idées Donc voilà Ça va être Par exemple Quand Mrs Peters Repense à son chat Où Voilà Tac Il y a l'oiseau Paf Ça me fait penser au chat Tac Ça me fait penser A ce jeune homme Qui allait mutiler les chats Donc Ça va être Ça va croiser Entre le réalisme Et le modernisme Via ces dialogues Et via L'émergence D'un courant de pensée Et je trouve que c'est C'est pareil Alors Je suis évidemment Pas objective Moi je trouve que C'est une pièce Qui est extrêmement Enfin qui est magnifique Je trouve que c'est Sa meilleure En termes de construction C'est vraiment le bijou Et notamment Voilà Ça La capacité Dans une pièce Réaliste A faire comme ça Émerger de la psyché Via les dialogues C'était quelque chose D'assez fort Et donc oui On est au carrefour Enfin Par exemple On voit quand même Émerger Ce qui va être Elle a écrit Un an après Une autre pièce Qui s'appelle The Outside Qui est une pièce Qui est plus expressionniste Et symbolique Dans sa forme Et voilà Là c'est C'est vraiment L'atmosphère C'est vraiment On a un accès À la peau de crânier Donc des Des personnages Et bon Elle était C'était Je suis désolée Là je suis frigorifiée Je commence à Oui J'ai mon cerveau Non non pas du tout C'est pas grave Non mais c'est pas C'était pour expliquer Qu'en fait je me semble Mon cerveau On se parle dans la cuisine Oui On en parlait tout à l'heure Je me suis dit Oui mais bien dans l'ambiance Mais voilà Donc elle était Donc ça au carrefour Et l'aspect Elle était Tout aussi Enfin Expérimentaire Avec les deux genres Oui oui Est-ce qu'il y a des dramaturges Qui se réclament d'elle Maintenant Est-ce qu'elle a vraiment La future de Voilà De mer De toute sorte Alors je sais pas si Pour la Vorgon Qui est assez connue Sur le paysage Théâtre contemporain Elle dit que c'est quelqu'un Qui s'est énormément influencé Pour la Vorgon C'est qu'elle a écrit « How to drive » Et l'ailleurs « Pulitzer » C'est un 4 ans Et c'est une pièce Alors c'est quelqu'un Qui est écrit Sur des pièces Vraiment Qui sont chargées Thématiquement Sur l'inceste Sur le sida Enfin là Et en fait Elle revendique Une Une L'héritage En fait De la sphère Mais il n'y en a pas Beaucoup En fait Après c'est un peu Alors il y a aussi Si carré Il faut le dire Enfin c'est pareil Il y a Tony Kushner Angels in America Voilà Alors Tony Kushner On l'avait invité Pour l'anniversaire Des Prens & Players Alors du coup A l'occasion Il a dit Qu'il était hyper influencé Par Par Saison Glass-Pierre Alors après Il ne l'a pas écrit Là il l'a dit Parce que c'était Une table ronde On l'avait gracieusement Invité Donc peut-être Ça a peut-être joué Mais enfin Comme ça Mais Tony Kushner Qui vous dit Glass-Pierre On l'a influencé Waouh Et cette dimension politique Elle est présente Dans toute son oeuvre En fait Oui Oui Alors après Voilà Glass-Pierre Elle écrit Donc c'est vrai Qu'après on a Elle avait une santé fragile C'est quelqu'un Qui a eu Beaucoup de problèmes De santé Alors c'est intéressant Parce qu'il y a beaucoup Enfin là On travaille Toi et moi Sur Tu wait Pour l'agrégation C'est impressionnant Le nombre de femmes Autrises Qui a des problèmes De santé Et qui C'est intéressant Comme sujet Et donc Elle avait fait partie D'un groupe féministe Qui était Et qui était Mais en fait Elle était très peu Présente après Au meeting Etc Elle n'allait pas Définie dans les rues Et en fait Elle expliquait Que comme elle était De santé fragile En fait L'énergie qu'elle avait Elle la mettait Dans ses pièces Pour Au profit En fait De ses idées politiques Donc elle n'avait pas C'était pas un militantisme C'est pareil C'est comme un peu L'image de ses personnages C'était pas un militantisme De rébellion ouverte Mais c'était plus Plus en implicite Et Donc oui Elle était Puis après Elle a Au delà Donc il y a le féminisme Mais par exemple Après par rapport A l'implication Des Des Etats-Unis Pendant la La première guerre mondiale Puisque beaucoup d'Américains Et notamment Beaucoup de Bohème Était contre En fait Voilà Cette Intervention des Américains Sur le front européen Et aussi Enfin Toutes les lois de censure Etc Etc Elle a beaucoup écrit là-dessus Et il y a beaucoup de ses pièces Qui ont manqué Enfin Qui ont failli être Censurées Parce que justement Elle 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 était Pour les objecteurs De Constance Etc Alors après Pendant la deuxième guerre mondiale Par contre Là elle a été Beaucoup plus Elle a participé A l'effort de guerre Donc du coup Certaines disaient Mais tiens Elle était contre Là et pour Et C'est marrant Tu parlais de Duet Effectivement Ceux qui ont travaillé Toutes les deux Donc pour l'agrégation Et il y a quand même Beaucoup de points communs Aussi La mise en valeur De l'empathie Notamment Qu'elle recherche Donc chez le lecteur Chez le spectateur Les silences aussi Voilà Donc c'est vrai que moi aussi Quelque part Quand j'ai relu Glaspon Quand t'as venu Je me suis dit Tiens finalement Ça me rappelle aussi Ce que je suis en train de faire Ce duet Oui Il y a beaucoup de points communs Oui Oui J'ai une question Si je peux D'abord merci beaucoup Pour cette présentation Que j'ai vraiment D'où aimée Je me demandais Si vous pouvez Un peu revenir Sur l'idée La mise en scène Du domestique Pour dénoncer Les injustices politiques Est-ce que ça revient Dans tous les écrits Et est-ce que c'est Pour d'autres injustices Que celles liées au genre Notamment ? Alors Toutes ces pièces Sont Enfin Sont Localisées dans des maisons Et oui Le domestique Reste vraiment Un élément Extrêmement central Alors Ça va être Cette pièce là C'est une pièce Effectivement Qui est Dans le Midwest Après Elle a fait des pièces Sur Par exemple Supples Desires Qui est C'est juste La pièce miroir En fait De celle-ci C'est un couple Deux bohèmes Et en fait Donc c'est un peu C'est une pièce Sur La mode Du fraudisme Et donc C'est une Enfin c'est très drôle Enfin c'est très drôle Voilà Si c'est très drôle C'est la personnage La protagoniste principale Elle Elle prend en coeur Les théories du fraudisme Et comme elle a rêvé De trucs Elle se dit Qu'il faut qu'elle quitte son mari Enfin bon Il y a tout un quiproquo Etc Et donc Donc là C'est effectivement Le domestique bourgeois Qui est mis en scène Où Il va y avoir Une focalisation Sur les détails Comme des livres Etc La fenêtre Donc là On en parlait ce matin Il n'y a pas de fenêtre ici Dans ce place des oreilles Là où c'est des bourgeois Il y a une fenêtre Parce qu'il y a une ouverture Etc Mais par contre Du coup C'est plus pour Enfin pour une satire Aussi De De certaines modes Donc c'est intéressant Parce qu'elle n'est pas non plus Enfin c'est pas C'est toujours très nuancé Enfin En fait c'est très nuancé Je veux dire Enfin non Je vous tiens L'occurrence là Non Mais c'est pas C'est pas les conservateurs Ruraux du mid-ouest Ils comprennent pas Le sens de la vie Alors que nous Les bourgeois Bohèmes de New York On a tout compris Parce qu'on lit Freud Donc voilà Il y a quand même Il y a beaucoup d'autocritique Aussi par rapport à ça Il y a une pièce Qui s'appelle The Vudge Qui est magnifique Où donc effectivement Sproger Donc Elle tue son amant A la fin Parce qu'il l'aime Et donc du coup Elle se sent emprisonnée Et donc là C'est intéressant C'est une pièce Qui est expressionniste Enfin il y a des scènes expressionnistes Et donc c'est une femme Qui a acheté sa maison Donc c'est sa maison à elle Donc on sort du système patriarcal Mais comme elle se sent imprimée Par les gens autour d'elle Notamment de sa fille Parce que sa fille lui rappelle Que c'est une mère Et que c'est pas Elle veut s'extraire Elle s'est créée une tour Où elle expérimente Avec des boutures Pour essayer de créer Des espèces de plantes Qui seraient différentes The Vudge Donc voilà Donc c'est tout le symbolisme Et donc là en fait C'est effectivement Comment l'espace domestique Et la maison Est un espace d'oppression Et donc elle Elle se crée cette tour Qui est dans le laboratoire Donc qui serait plutôt Du côté céphalique Enfin il y a tout un truc Donc qui serait plutôt Du côté masculin Mais qui devient Sans domaine à elle Et dès que quelqu'un pénètre Dans cet entre-là Pour elle c'est C'est une violation En fait de sa personne En fait Donc oui Le domestique C'est vraiment central Et en fait Pour l'anecdote Quand j'avais fait Parce que j'avais fait Mon M2 sur de l'asper Alors j'avais fait mon M1 Sur les vagina monologues Donc voilà C'était très différent Mais le M2 j'avais fait Sur le classement Et c'était sur les maisons En fait Bien Merci Est-ce qu'il a d'autres questions Ou est-ce qu'on S'en tient là Il est midi moins dix Et il fait très froid Je confirme Même moi qui ne suis pas frileuse Vraiment Bon Donc je crois qu'on va aller tous Se réchauffer Bon bah écoutez Merci beaucoup Et encore merci Engelie Surtout Merci à vous Merci à tous Merci à vous Merci Merci Merci.